Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une fonctionnalité très pratique de Google Docs Donc sans perdre du temps, on va passer sur mon ordinateur pour commencer Ok, nous sommes sur mon ordinateur et cette fonctionnalité va vous permettre de gagner énormément de temps lorsque vous travaillez Il s'agit de la fonctionnalité de dictée, oui, là maintenant je vais vous montrer comment je vais parler à mon ordinateur Et il va juste écrire ce que je lui dis Donc pour le faire, on n'aura pas besoin de télécharger un autre logiciel On va juste passer sur mon navigateur pour commencer Ok, donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon navigateur Donc voilà, on inscrit Chrome et qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste aller au niveau des petits points qui sont ici On va cliquer dessus et là, on va chercher Google Docs Donc voilà, quelque part ici, on va juste cliquer dessus Soit vous utilisez cette méthode, soit il vous suffit juste d'aller dans votre navigateur Et là, vous tapez juste ici, Google Docs Voilà, et vous le lancez Donc une fois que vous allez lancer Google Docs, vous allez cliquer sur Google Docs, éditeur de documents en ligne Vous cliquez dessus Une fois que c'est fait, vous allez en bas ici et vous cliquez sur ACD Addox Donc une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur Vide Donc lorsque je clique sur Vide, on va patienter un peu Il va nous ouvrir un document vide et c'est ici qu'on fera le travail Donc avant de débuter, laissez-moi vous voler un petit chème C'était très important pour moi, likez-moi la vidéo Et si vous l'avez fait, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Activez la code de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos Ici sur cette chaîne, chaque jour, on publie une nouvelle astuce et de très bon chose Donc abonnez-vous et activez la code de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? On va au niveau d'outils C'est quelque part ici, donc voilà, vous cliquez dessus Lorsque vous cliquez dessus, on va cliquer dessus Donc lorsque vous cliquez dessus, on peut maintenant commencer par faire la saisie Et cela peut vous aider à gagner du temps lorsque vous travaillez Par exemple, vous n'avez pas le temps de noter vous-même ce que vous dites Vous pouvez demander à Google Docs de faire le travail pour vous Donc comment cela fonctionne ? Je vais cliquer sur l'icône qui est ici Cliquer pour parler et là, on va débuter Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment enregistrer votre voix Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur Donc comme vous pouvez le voir, cela a écrit ce que je l'ai édité Bon, il y a une petite erreur Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre Et là, mi, er, montre Vous pouvez corriger très facilement les erreurs Donc voilà comment fonctionne l'enregistrement de voix de Google Docs C'est très facile, comme vous pouvez le voir, cela marche très bien Et si vous avez envie de changer par exemple la langue de ce que vous avez saisi Bien de ce que vous avez dit à votre ordinateur C'est très facile, vous allez toujours au niveau d'outils Vous cliquez dessus et vous allez chercher Vous allez chercher traduire le document Vous cliquez dessus, une fois que vous cliquez dessus Vous pouvez choisir n'importe quelle langue L'anglais, le chinois, le coréen, le danois Plusieurs langues, donc vous pouvez juste sélectionner une langue en particulier Et voilà, et vous allez cliquer sur traduire Pour traduire votre document Lorsque vous cliquez sur traduire, il va vous ouvrir un nouvel onglet Où il a fait la traduction de votre test Donc de cette façon, lorsque vous avez par exemple la flemme de taper sur votre ordinateur Vous pouvez demander à Google Docs de saisir ce que vous dites Et là, après vous allez apporter des modifications Donc nous voici à la fin de cette vidéo Où je vais vous présenter rapidement cette fonctionnalité de Google Docs Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce Ciao, ciao 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 Ciao